Je m'appelle Seydina Aboubakar Sédek Ndiaye, directeur des paiements. Oui, ce qu'il faut noter c'est que déjà en 2016, il y avait un recensement général qui a été fait par l'INSG. Ce recensement a permis de noter qu'au Sénégal, 99,8% du tissu économique est constitué de paiements. Et sur les 99,8%, l'essentiel de ces paiements évoluent dans le secteur informel. Les statistiques montrent que 97% du tissu économique évolue dans le secteur informel. Et si vous regardez toujours ces statistiques en profondeur, 88,8% des paiements sont des entrepreneurs individuels. Et les très petites entreprises représentent 16,4%. C'est pour vous dire, l'essentiel du tissu économique est constitué d'entrepreneurs individuels, également de très petites entreprises ou de micro-entreprises. Vous savez, les entreprises du secteur informel sont principalement caractérisées par leur faible productivité, mais également de leur faible compétitivité. Souvent, ce sont des entreprises vulnérables de leur environnement. C'est pourquoi je pense que pour aller vers l'émergence, il faut accompagner ces paiements à la formalisation. Et cette formalisation demande beaucoup d'instations. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la revanche de l'économie, va mettre en oeuvre un programme d'accompagnement des paiements à la formalisation, à travers des institutions de financement. Mais aussi, nous sommes en train de voir, avec la Direction générale des impôts de domaine, comment intégrer des institutions fiscales, mais aussi avec nos collaborateurs de la Direction du travail et de la protection sociale, comment intégrer donc la protection sociale. Des pays comme le Maroc ont réussi à accélérer la formalisation, à accélérer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, en intégrant dans le dispositif d'accompagnement des paiements, des intations fortes, fiscales, sociales, mais également des financements. Le problème, c'est que, je le dis toujours, rester dans le secteur informel, souvent empêche la paiement de saisir des opportunités. La première opportunité, c'est le financement bancaire. Beaucoup de banques, souvent, n'arrivent pas, en tout cas, n'accèdent pas à se financer, parce que, simplement, la paiement, elle ne présente pas des états financiers crédibles. Pour être financiers, souvent, la banque vous demande de présenter des états financiers au-delà du risque de commerce et du NINEA. Vous voulez accéder aux financements de la banque, qui est une entreprise. Je le dis tout à l'heure, la banque est une entreprise. Une entreprise qui veut financer une entreprise. Et la banque collecte les dépôts à vue des institutionnels et des soignants sénégalais et autres pour utiliser ces dépôts à vue pour faire des prêts aux entreprise. Mais si cette entreprise-là n'est pas connue, cette entreprise du point de vue de la banque ne permet pas d'avoir toutes les informations pour pouvoir apprécier la bonne moralité des dirigeants de l'entreprise et la bonne gestion de l'entreprise, souvent la banque regarde deux fois avant de prêter de l'argent à ses paiements. C'est pourquoi j'invite les paiements, en tout cas qui ne le font pas encore, de nous rejoindre dans ce programme de l'État, dans le cadre de la relance, pour se formaliser. Et même pour les instruments financiers que nous avons mis en place au niveau de la DPM et au niveau du bureau de mise à niveau, pour en bénéficier, il faut être formel. C'est pourquoi nous, nous vous accompagnons à vous formaliser. Le travail consiste simplement à préparer la mariée pour être belle le jour de la cérémonie. Quand les paiements viennent nous voir, nous les accompagnons à se formaliser, nous les accompagnons à faire le reprissement plan, les préparer de sorte qu'elles soient éligibles au financement des banques. Je pense que nous aurons l'opportunité de revenir sur le mois du conseil local que nous allons organiser au mois de décembre. Ce sera un moment fort pour présenter tous ces instruments de l'État. L'État a mis en place un dispositif financier, mais également nos financiers pour accompagner les paiements. Je pense que ce sera un moment très fort pour vulgariser tous ces dispositifs. Les Sénégalais n'ont pas cette habitude d'aller vers l'information, mais nous, nous avons décidé d'aller vers les Sénégalais, les jeunes, les femmes pour présenter les instruments de financement que l'État a mis en place au niveau de la DER, au niveau du fonds GIP, à travers l'instrument de garantie, au niveau du fonds CIS, au niveau de la BNDE qui a été créée pour financer les PME PBI, mais également au niveau de la DPME du bureau du ministre de l'État. Toutes ces structures de l'État, durant le mois du conseil local, vont présenter les instruments financiers que l'État a mis en place pour accompagner les PME. Nous avons aussi envisagé, durant le mois du conseil local, d'inviter les institutions financières, parce qu'aussi, il s'agit de discuter avec les institutions financières pour voir est-ce que les produits souvent financiers qui sont offerts à la clientèle, c'est-à-dire la PME, est-ce que ces produits-là sont toujours en adéquation, avec les prix de passion, en tout cas, des PME. Oui, les difficultés, vous l'avez dit, parmi les premières difficultés, les plus récurrentes, c'est le financement, l'action financement bancaire. Mais il y a d'autres problèmes. Les problèmes d'écoulement des produits. Durant la tournée que je viens d'effectuer, donc dans les 13 régions de Sénégal, l'écoulement est un problème récurrent. À l'Ouga, on nous parle, par exemple, d'excédent de production du lait durant certaines périodes. Et ce lait-là, finalement, est versé à même le sol, parce que non seulement ils n'ont pas la capacité de le transformer, ils n'ont pas aussi la capacité de l'écoulement. Et les problèmes liés à l'écoulement peuvent se situer au niveau des infrastructures de socage et de conservage. mais aussi les capacités de transformage. Il faut les former à transformer ces produits en vue de pouvoir les écouler. Et le mois de consommation locale, je l'ai dit aussi, sera un moment fort pour que aussi le secteur privé qui produit s'adapte aux besoins des populations, mais à la demande aussi, aux besoins à terme de produits, de qualité, mais aussi de prix compétitifs. Je pense que ce sera aussi un moment très fort pour comprendre, essayer de voir, pour comprendre pourquoi les produits locaux sont chers. Partout où nous sommes passés, souvent, c'est le même problème qui revient. Les produits locaux, oui, sont de bonne qualité. Les Sénégalais préfèrent, aujourd'hui en tout cas, préfèrent de plus en plus ces produits locaux, mais nos produits sont chers. Et les Sénégalais préfèrent seulement les produits importés que les produits locaux. Il y a une étude qui a été faite par l'ANSG, je pense qu'il y a quelques années, deux ans, et cette étude a montré que, environ, les PME contribuent à autour de 30% du PIB. Les PME contribuent à autour du PIB. Sur les exportations aussi, les statistiques ont montré que, aujourd'hui, les PME n'ont pu capter que 16% des exportations. sur la part totale. C'est pour vous dire qu'il y a un travail qui est en train d'être effectué au niveau du gouvernement pour accompagner les PME à être beaucoup plus présente dans certains marchés extérieurs, surtout le marché africain, avec la mise en oeuvre prochaine de l'accord sur la zone libre-échange en Afrique, parce que c'est un marché très important, 1,3 milliard d'habitants. Je pense que nous gagnerons à accompagner nos PME pour avoir cette présence commerciale dans les différents marchés africains, mais aussi améliorer la compétitivité de nos PME. Je vous dis tout à l'heure, même les Sénégalais ont constaté que les produits locaux sont souvent chers par rapport aux produits importés. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nos produits, ce sont des produits de haute qualité, supérieurs, non seulement du point de vue organolectrique, mais également du point de vue nutritionnel. En tout cas, les recherches que nous avons pu voir ont montré que nous avons des produits très compétitifs du point de vue de la qualité. Maintenant, sur le prix, je pense qu'il y a lieu de discuter pour regarder la suite des prix et voir qu'est-ce qui grève le prix final aux consommateurs concernant nos produits locaux. Oui, nous avons un dispositif de refinancement des banques commerciales que la BCAO a instituée, que j'ai l'honneur de présider. Ce dispositif a commencé à porter ses fruits parce qu'il s'agit pour la BCAO d'accorder des installations très fortes à la banque commerciale pour financer les paiements. Concrètement, il s'agit pour tout prêt accordé aux paiements. La banque, la BCAO, refinance à hauteur de 90% de l'encours accordé à la paiement. Mais nous avons tenu une réunion à Rachel Régionale avec l'ensemble des acteurs, des dispositifs, pour voir au-delà de ces installations qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès au financement des paiements. Je pense que nous allons tenir une réunion toute prochaine avec les acteurs, l'Institut d'appui d'encadrement, la BCAO, en tout cas tous les services concernés pour voir comment mettre en oeuvre tous ces installations. Et face aux difficultés de financement, est-ce qu'il a fait ? Je vous l'ai dit, la banque c'est une entreprise. Vous êtes dirige général de l'entreprise, vous devez financer une entreprise informelle, vous allez regarder par deux fois avoir de la financer. Vous préférez mettre les ressources qu'on vous a confiées dans des mesures. C'est pourquoi la banque regarde ce qu'on appelle en économie, les problèmes liés à la sélection adverse et à la morale. La banque regarde est-ce que l'argent qu'on va vous remettre, vous allez les utiliser sur le projet que vous avez proposé, ou bien est-ce que l'argent qu'on a mis entre vos mains, vous allez l'utiliser à bon essayant ? La banque regarde au-delà même la moralité des gérants de l'entreprise. Est-ce que c'est des gérants quand même hors normes ? Tout ça, même vous, quand vous devez prêter de l'argent à quelqu'un, vous allez regarder par deux fois avoir de lui le prêter. Simplement parce que les banques sont confrontées à des taux de défauts, soit très élevés. Les taux de défauts sont évalués à un taux de 30%. Qu'est-ce qui explique cette qualité ? Bon, je pense que les études ont montré que diverses raisons souvent expliquent pourquoi les entreprises tombent aux faillites. Cela est lié à l'environnement déjà de l'entreprise. La paiement est vulnérable à son environnement du fait de sa faible productivité et du fait également de sa faible compétitivité. Si vous produisez et que vous ne pouvez pas vendre, vous avez des problèmes de tension de trésorerie immédiate. Et la logique de la paiement, ce n'est pas toujours la logique de la grande entreprise. La logique de l'entreprise qui est une logique d'accumulation, de recherche effrénée de profit, d'extension, d'expansion. Donc, ce n'est pas toujours la logique de la paiement. C'est pourquoi nous avons mis en place des instruments pour aider les paiements à moderniser leurs équipements, des programmes de formation, d'assistance technique. Mais aussi, on a mis en place une cellule d'entreprises en difficulté au niveau de la DPME. pour qu'on regarde tout cela avec les paiements. Si c'est des difficultés avec les services fiscaux, on essaie de regarder comment essayer d'apporter des solutions. Si c'est des difficultés avec les banques, on regarde également comment apporter des solutions. Mais en résumé, je pense que c'est tous ces facteurs-là souvent qui posent des problèmes à l'entreprise qui n'est pas suffisamment bien préparée. Est-ce que, pardon, il y a une innovation de la loi de l'évaluation de l'État ? Oui, la loi a été votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. C'est la loi 2020, 7 janvier 2020, qui apporte beaucoup d'innovation et beaucoup d'installation en faveur de la PME. Ce qui est important de noter, c'est que la loi, déjà, définit un cadre de partenariat, d'échange, de suivi, évaluation des politiques et programmes à faveur des PME. C'est le Conseil national des PME. Mais la loi aussi propose un fonds national des PME. Le décret est dans le circuit. Je pense que si le décret est stabilisé et signé par le chef de l'État, je pense que ce fonds national sera doté de budget pour permettre de prendre en charge tous ces difficultés que je veux dire de soulever. Je vous ai parlé de la formalisation, mais qui a un coût pour se formaliser, c'est un coût. Il faut aider la PME, comme je l'ai dit, à avoir une comptabilité selon la norme CESCOA. Et cela nécessite des dépenses. Je pense que c'est les choses que l'on pourra faire avec les centres de gestion agréés, avec les cabinets privés pour aider les PME à se formaliser, avoir au-delà aussi le NENIA et le registre de commerce. C'est les difficultés aussi d'accéder au financement, préparer la PME à faire son business plan, son projet, préparer aussi la PME à maîtriser les bonnes règles de gestion, de l'entreprise. Tout cela sera rempli à charge par ce fonds. Je pense que si tout cela sera fait, je pense que je n'ai aucun doute que l'institut d'appui d'encadrement, comme la de PME, ou le bureau du Mise-Anne, pour avoir les moyens nécessaires pour faire le travail qui est attendu. Vous l'avez dit, c'est le monde qui a été affecté par la COVID. Et aucun pays n'a été épargné. Les pays développés comme les pays développés, y compris les pays avancés, ont été durement frappés par cette crise. dont l'ordre de choc a surpris plus d'un. Personne n'a s'attendu à cette COVID. Il y a surpris tout le monde par sa brutalité, mais également par son ampleur. Si vous regardez les projections du FMI de la banque, elles montrent que même la zone euro va connaître une forte décroissance. l'Afrique, y compris, les États-Unis. Le Sénégal n'est pas en reste. C'est vrai qu'au Sénégal, avec les mesures vigoureuses qui ont été prises, j'ai cité tout à l'heure le programme de résilience économique sociale, mais aussi la bonne gestion de la crise de cette pandémie au Sénégal, si ce n'était pas cela, la situation est beaucoup plus difficile. Heureusement que cela a aidé quand même à atténuer les difficultés. On s'attend à une décroissance, d'après les statistiques que nous avons reçues, une décroissance de moins de 0,7%. Il paraît même que cette statistique va être révisée. On peut avoir quand même des statistiques beaucoup plus satisfaisantes que cela. C'est pour vous dire que la crise a été bien gérée au Sénégal. C'est vrai aussi, il faut le dire, ces entreprises ont été affectées. Que ce soit dans le secteur informel, comme le secteur informel, affecté par la crise, du fait du ralentissement de l'activité économique. Des PME ont été confrontés à l'écroulement de leurs produits. Des PME ont aussi été confrontés à l'annulation des commandes qui étaient déjà fabriquées. Tout cela, c'est des problèmes à gérer. Mais comme je l'ai dit, le programme de résilience, à travers les mécanismes financières que l'Etat a mis en place, a aidé quand même à soulager. L'Etat ne s'est pas arrêté à ce programme de résilience. Le chef d'Etat vient de valider il y a quelques semaines le plan d'action prioritaire a juste accéléré pour amplifier tout l'effort que l'Etat a mis en place déjà pour soutenir l'entreprise. Vous verrez durant les prochains jours le début de l'exécution de tous ces programmes-là pour quand même aider à la relance de l'économie. Oui, vous pouvez être tout à fait optimiste parce qu'aujourd'hui nous sommes sur une bonne rampe pour permettre la relance de l'activité économique au Sénégal. Je dois dire que le mois du consommer local est une commande du chef de l'Etat. Sur l'instruction du chef de l'Etat, adressé au ministre du Commerce, a demandé au département de tenir cette activité dans le respect des règles sanitaires. Et le chef de l'Etat tirant les enseignements de la crise de la Covid que vous venez de soulever a donné des instructions pour que le gouvernement puisse dérouler des actions multiformes et pérennes afin de faire triompher un Etat distribué nouveau sans intérêt sur la culture du consommer sénégalais. Et je pense que, comme dans les autres pays, il faut qu'on en arrive à une situation où nous produisons ce que nous consommons, mais aussi que nous consommons ce que nous produisons. Parce que si nous consommons ce que nous produisons, nous encourageons les jeunes à entreprendre. Nous encourageons la production locale. Nous encourageons l'industrialisation locale et le développement local. C'est la seule voie qui est tracée pour restaurer les dynamiques endogènes d'un développement, d'une économie. Et je pense que tout cela est bien compris. Parce que la consommation est un facteur de croissance, au même titre que l'investissement. Si les Sénégalais comprennent qu'en consommant les produits sénégalais, nous allons assurer notre développement et nous allons sécuriser notre croissance. Mais au-delà de ça, je l'ai dit toujours, il s'agit également au secteur privé quand même de produire des biens et des services pour répondre aux besoins et à la demande intérieure, en termes de prix, mais aussi en termes de qualité. Parce qu'il ne s'agira pas de forcer les Sénégalais à consommer, non. Cela se fera, en tout cas, cette promotion se fera sans contrainte. Il nous revient de faire cette promotion, surtout pour faire connaître le savoir-faire des Sénégalais. Souvent, on a l'habitude de dire que c'est les étrangers qui connaissent mieux que les Sénégalais que le Sénégalais. Et je pense que le moins de consommation locale sera l'occasion de corriger tout cela. De faire connaître les Sénégalais, les ressources qui existent dans ce pays, c'est important. De faire connaître les Sénégalais les produits et services qui sont faits par les Sénégalais. Mais surtout, de faire connaître les Sénégalais, les arts culturels sénégalais. Tout ce qu'on sait faire à Baté, produits locaux. Tout ce que les diverses édits sénégalais sont à faire, les baséries sont à faire, les diolas, les serrères, les alpourards, les soniques, les sautées. Toutes ces zones-là sont à faire à base de produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez, la génération, aujourd'hui, ignore de plus en plus. Certaines mains à base de produits locaux. Parce que simplement, il y a un déficit d'informations. Et je pense que le moins du consommation locale sera un moment de corriger tout cela. Le moins du consommation locale aussi sera un moment fort pour tenir des pandèques, des thématiques. Mais qui portent sur les difficultés. Constaté. J'ai parlé de l'emballage. Il y aura des échanges sur les emballages. Qu'est-ce qui fait que nos paiements ont des problèmes d'emballage ? Souvent, c'est des emballages qui sont importés. Et je pense que ce sera des moments forts pour susciter l'initiative privée, locale, à créer des unités de fabrication d'emballages au Sénégal. Mais ce sera aussi des questions sur le financement. Nous allons inviter les institutions financières. Nous allons aussi associer toutes les instituts de l'État qui ont des instruments financiers à venir planter ces instruments. Donc, au paiement. Je pense que les jeunes, les femmes gagneront à participer à cet événement. pour avoir toutes les informations. Et je dis, le mois de côté local, aussi, sera un moment fort pour faire des ateliers de dégustation. Donc, en collaboration avec l'association des chefs cuisiniers, nous allons faire des ateliers de dégustation pour présenter aux Sénégalais les arts culinaires que nous avons hérités de nos parents. Et je pense que cela participe également de faire la promotion de la culture sénégalaise parce que les arts culinaires font partie, donc, des éléments de notre culture. À la fin du mois du conseil local, nous aurons deux catalogues. Un catalogue sur les ressources et produits et services locaux. Le catalogue vise à promouvoir notre savoir-faire national. Et c'est des documents d'information à partager avec les ambassades, à partager avec les compagnies aériennes. Je dis partout durant ma tournée, moi, je rêve, lorsque je prends Air Sénégal SA ou bien Air France, de voir dans ces cabines-là, ces catalogues qui font connaître le Sénégal aux émisseurs, parce que les émisseurs voyagent beaucoup. Et je pense que c'est des occasions pour aussi vendre la décision du Sénégal. Il y aura aussi un catalogue sur les arts culinaires du Sénégal. Nous allons faire des vidéos qu'on va mettre sur YouTube pour permettre, en tout cas, aux jeunes qui, sur Internet, peuvent avoir des informations sur comment faire donc quel tel plat à base des produits locaux. Voilà, nous rappelez la date de cette cérémonie et le biais. C'est au mois de décembre. Je ne peux pas me prononcer déjà sur la date précise. Je pense que c'est en début décembre. Donc, nous attendons l'exenction de madame de ministre pour pouvoir annoncer la date. Et il y a un thème qui a l'air de chérémonie pour s'amuser ? Oui, le thème central du mois du consommé local, c'est la politique du produit et du consommé sénégalais. Enjeux, défis et préceptifs pour la revanche de l'économie. D'accord. Merci. Je voudrais encore vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire pour promouvoir cet événement. Comme je l'ai dit, qui est une commande du chef de l'État. Je pense que c'est un événement majeur qui va permettre aux jeunes qui veulent entreprendre, d'avoir les informations sur les instruments que l'État a mis en place, mais aussi d'avoir les informations sur les difficultés et puis les solutions qu'il faudra apporter pour résoudre tous ces problèmes-là. Merci.